Aujourd'hui, j'ai envie de clarifier quelque chose. Oui, les marketeurs, on sait écrire. Et oui, les marketeurs, on n'est pas tous des menteurs. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de trucs de webmarketeurs. Je suis Cécile, la blogueuse derrière le blog trucsdewebmarketeurs.com. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo un peu plus déstructurée que d'habitude, mais j'ai envie de parler de quelque chose qui me touche vraiment, parce que c'est quelque chose que j'ai rencontré de nombreuses fois dans ma carrière. J'ai remarqué que beaucoup de personnes ont une résistance au marketing et une mauvaise compréhension de ce que c'est vraiment le marketing. Je pense que c'est notamment le cas dans les petites à moyennes entreprises où le département marketing n'a jamais été très développé. Il y a plusieurs domaines dans le marketing et notamment dans le marketing digital. Il y a le marketing, on va dire, d'analyse. L'analyse de marché, l'analyse des datas. Il y a le marketing plus commercial avec le développement des produits, les chefs de produits, le développement des argumentaires de vente, par exemple. Et il y a, notamment en marketing digital, le marketing de contenu, qui consiste à créer du contenu sous toutes ses formes pour attirer le client sur tes plateformes digitales. Quand tu fais du marketing de contenu, par exemple, tu peux créer des vidéos, comme je suis en train de le faire, pour expliquer quelque chose à ta cible potentielle. Tu peux créer des articles de blog, tu peux créer des visuels, des infographies, des images. Il y a tout un tas de contenus possibles. Tu peux créer des podcasts, des e-books. Je me rappelle quand j'étais au Forum Mondial du Marketing Digital à Londres en avril, on a eu une présentation de Jungle Creation qui nous a dit qu'ils utilisaient 18 types de contenus différents, par exemple. Ok, donc le marketing de contenu, par défaut, implique de l'écriture. Alors oui, nous les marketeurs, on sait écrire. On n'est peut-être pas des journalistes, mais on sait écrire. Et on sait écrire pour le web. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire entendre. Alors je parle ici à tous ceux qui ne croient pas que les marketeurs savent écrire et qui pensent que seulement les journalistes peuvent le faire. Et je pense aussi à tous ces journalistes qui se sont reconvertis dans la relation publique. Oui, les marketeurs, on peut écrire. Et on écrit parfois mieux que vous sur le web, si on a été formé pour ça. On est formé à écrire des titres qui attirent l'attention pour le clic. On est formé pour écrire des articles qui sont lus sur le web. On lit différemment sur le web que sur le papier pour les journalistes qui viennent du monde du papier. Et on n'est pas obligé d'avoir étudié la littérature française ou la littérature anglaise. Je viens d'Angleterre, donc dans mon cas, c'est souvent le cas pour la littérature anglaise. C'est souvent le cas de la littérature anglaise qui revient. On n'est pas obligé d'avoir étudié la littérature anglaise pour savoir écrire. Donc ça, c'est le premier point que je voulais faire. Effectivement, l'écriture, c'est une compétence qui se développe. Mais c'est une compétence qui est accessible à tous. Deuxième point que j'ai envie d'aborder aujourd'hui. Les marketeurs ne sont pas tous des enjoliveurs, des menteurs, des arnaqueurs. Et là encore, c'est une résistance ou une fausse croyance peut-être très ancrée à l'intérieur des gens que j'ai remarqué. Il m'est arrivé de me faire entendre dire, alors que par exemple, j'écrivais un article sur un programme. Un programme créé par quelqu'un d'autre, mais un programme dont moi, je faisais la proposition. Il est arrivé de me faire entendre dire par des personnes. Tu as bien respecté l'intégrité du contenu de ce que l'on a créé. Mais bien sûr ! C'est ça le métier du marketing, non ? C'est de promouvoir ce que les autres font en respectant l'intégrité de ces produits-là. Alors oui, je suis d'accord. Il y a des marketeurs, il y a des gens dans la publicité. La publicité a aussi très mauvaise réputation. Qui n'ont pas respecté l'intégrité du produit. Qui ont vendu des choses qui ne sont pas vraies. Mais le marketeur d'aujourd'hui, s'il fait ça, il est foutu. Aujourd'hui, l'éthique et l'authenticité sont deux valeurs extrêmement demandées dans le public. Ce n'est même pas un bonus, ce n'est pas quelque chose qu'on aimerait peut-être avoir. Aujourd'hui, les consommateurs, c'est ce qu'ils attendent des entreprises. Et d'ailleurs, tu le vois partout, même les banques se mettent à surfer sur la vague de l'éthique. Les produits éthiques, que ce soit parce qu'ils respectent l'environnement, que ce soit parce qu'ils respectent les hommes dans la façon d'être produits par exemple, ou que ce soit qu'ils respectent les animaux. Les valeurs des entreprises et les valeurs du produit sont de plus en plus des raisons d'achat. On dit que le consommateur, il achète avec la tête, mais il achète d'abord avec le cœur. C'est le cœur qui va influencer sa prise de décision. Et d'ailleurs, je reviendrai sur ma prochaine vidéo en faisant enfin ce récapitulatif que je vous promets depuis tant de temps. Le récapitulatif suivant la journée, les deux jours que j'ai passés au Forum Mondial du Marketing à Londres, le mot qui est revenu tout le long de ces deux jours, c'était l'authenticité. Le marketing aujourd'hui doit être authentique. Je vous donne un petit teaser de ce dont on va parler dans ma prochaine vidéo. Mais par exemple, je me rappelle de la présentation faite par l'éditeur en chef des réseaux sociaux de McDonald's au Royaume-Uni, qui nous expliquait comment il travaille sur son authenticité à travers ses publications. Par exemple, avant, McDonald's avait pour habitude de poster des photos d'un burger parfait, sans miettes, pas du tout écrasé, bref, rien à voir avec l'hamburger que tu peux avoir tous les jours. Alors, ils ne sont pas allés jusqu'à poster des photos de vrais hamburgers complètement écrasés et pas du tout jolis. Mais parce qu'il y a cette demande d'authenticité, ils ont une ligne éditoriale qui dit que toutes les photos doivent avoir un certain nombre de critères, dont quelques miettes, dont un aspect un peu plus naturel que leurs photos photoshopées d'avant. Et notre petite avant-première, des choses qui étaient discutées autour de l'authenticité lors de ce forum, et j'en parlerai plus longuement dans la prochaine vidéo. D'ailleurs, abonne-toi maintenant si tu veux la voir. Cette vidéo récapitulative au Forum Mondial du Marketing à Londres, les entreprises, dans leur stratégie digitale, intègrent de plus en plus l'utilisation des vidéos éphémères, notamment des stories sur Instagram et sur Facebook ou l'utilisation de Snapchat, parce que les stories, eh bien, ça marche du tonnerre. Les stories, ça te permet justement de filmer sur le moment. Pas besoin d'avoir une caméra, haute résolution et de faire des montages de tes vidéos. Avec les stories, c'est l'utilisation des vidéos éphémères, c'est ce qu'il y a de plus authentique pour une entreprise. Où voilà, l'entreprise, elle est là et elle filme l'arrière des coulisses de l'entreprise en live, sans édit, sans Photoshop. Et avec, voilà, très peu de préparation, on est en live. Et ça, mais le public et les consommateurs, ils adorent. Donc voilà, je voulais vraiment faire un point sur l'authenticité des marketeurs. Oui, les marketeurs en sont authentiques. Et d'ailleurs, un bon marketeur aujourd'hui, il se doit d'apporter de la vraie valeur à ses consommateurs, s'il veut créer du lien sur le long terme. Donc, à travers notamment une stratégie de marketing de contenu. On n'est pas là que pour faire des pages de vente, quand on est marketeur. On est aussi là pour apporter de la valeur aux gens. Et oui, on sait écrire. Et il n'y a pas que les journalistes ou ceux qui ont étudié la littérature, le français, l'anglais ou je ne sais quoi, qui savent écrire. Et d'ailleurs, c'est un vrai métier d'écrire sur le web. Donc, faites-nous confiance. Surtout, voilà, c'est un état d'esprit, le marketing. Regardez vers l'avenir, c'est très important. Faites confiance aux marketeurs. Ils respecteront vos produits. Ils respecteront vos valeurs. Ils respecteront vos valeurs. Et ils le feront dans un langage adapté à la plateforme. Voilà, je voulais parler de ça aujourd'hui. J'espère que le message est passé. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un pouce bleu. Si tu es d'accord ou si tu n'es pas d'accord, dis-le-moi dans les commentaires. C'est vraiment une conversation que je serais ravie d'avoir avec le plus grand nombre d'entre vous. Surtout si vous êtes d'autres, vous vous êtes retrouvés dans cette situation avec certains collègues plus ou moins résistants. Si ça vous arrive, sache que c'est normal. Et puis, bon courage à tous et à très vite. Bye bye.